Lorsque la famille Moore-William était en vacances en Espagne, ils ont découvert que leur fille de 18 mois Bella commençait à perdre ses cheveux. Ils ont réalisé que quelque chose allait terriblement mal, et sont allés directement à l'hôpital quand ils sont revenus chez eux en Angleterre. Les médecins ont rapidement découvert que la petite fille avait une maladie mitochondriale rare, qui ne touche que 1 sur 60 000 enfants. Cela signifie que les cellules ne grandissent pas normalement, et entraînent le corps à se décomposer de lui-même. Les médecins ont expliqué que la majorité des personnes qui contractent la maladie ne présentent pas de symptômes, mais pour certains patients, qui commencent à développer le possible processus de la maladie avec des symptômes typiques, cela évolue souvent rapidement, et dans la plupart des cas, cela entraîne même la mort. Les semaines passèrent, sans que l'état de leur fille ne s'améliore, et les médecins ont déclaré qu'il était temps pour la maman Francesca, et le papa d'éteindre le respirateur. La famille s'est réunie à l'hôpital, et a pris quelques photos, avec le petit frère de Bella, Bobby, âgé de 5 ans. Ils lui ont fait un dernier adieu, et pleuraient doucement, quand les médecins ont éteint le respirateur. Ils se sont assis là, et regardaient leur petite fille, bouleversée par la douleur. Bella respirait de plus en plus lentement chaque minute, mais après une demi-heure, quelque chose d'incroyable est arrivé, dit le père au télégraphe. Je tenais sa petite main, et je savais qu'elle rendait son dernier souffle. Je sentais qu'elle se laissait lentement partir, mais soudain elle m'a saisi les doigts. Bella a commencé à remuer et pleurer. Les parents se sont d'abord assis, choqués et se regardaient, avant qu'ils ne réalisent que la petite fille se battait pour sa vie. Ils appelairent les médecins qui ont immédiatement fait, tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver la vie de la petite fille. Après une heure de lutte, c'était clair, Bella allait survivre. Les médecins étaient d'accord sur le fait qu'il s'agissait d'un miracle, et ils sont profondément impressionnés par l'esprit combatif de la petite fille. Maintenant, cinq mois se sont écoulés, depuis que cet incident dramatique a eu lieu. La maladie est toujours là, mais Bella a pu recevoir une seconde chance avec le bon médicament. La santé de la jeune fille va mieux chaque jour qui passe, et ses cheveux ont repoussé. Elle peut marcher, parler, et rire comme tout enfant de deux ans et demi, l'avenir de la famille semblera Dieu. Nous leur souhaitons tout le meilleur, partagez cette vidéo, si vous aussi trouvez Bella forte. Si la vidéo vous a plu, ou vous a touché, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à la partager, vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos, merci.